Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII et aujourd'hui je vais vous présenter la caverne de Lucretia, un personnage dont on a toujours pas parlé vous allez voir que ce personnage se situe dans une grotte assez mystérieuse placée à un endroit bien précis de la carte tout au centre du continent ouest, vous voyez qu'il y a un tout petit rondeau et c'est là-bas qu'on va se rendre tout simplement, on va s'y rendre, alors vous avez le choix de vous y rendre avec un chocobo vert ou bleu il me semble mais ça, ça va être un tout petit peu plus tard pour ma part, moi je vais m'y rendre avec le sous-marin donc c'est parti, vous prenez le sous-marin et on va s'y diriger, alors cette quête annexe vous permet de choper le limite ultime de Vincent et son arme ultime, voilà donc ça vous permet de choper vraiment tout ce qui est excellent avec ce personnage, ce qui est plutôt pas mal, donc on va plonger près de Costa del Sol, vous voyez là je suis vraiment à ce niveau-ci, je plonge, donc ici j'espère que je vais pas tomber, voilà proche de merde, proche de l'arme parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait peur ça, hop donc je suis vraiment au nord et vous voyez qu'il y a un tout petit couloir donc là on avait chopé la clé de pierre un petit peu à droite vous voyez, hop là vous continuez, alors attendez que je me rappelle il me semble que c'est pas ici, donc l'objectif c'est vraiment d'essayer de se rapprocher de la caverne de Lucretia et vous allez voir qu'il y a un chemin tout fait pour pouvoir s'y rendre, donc voilà il y a un tout petit couloir juste ici heureusement qu'on croise pas l'arme dans ce genre de couloir parce que je sais pas comment on ferait et on va tout simplement attendre la caverne, enfin en fait le petit lac je pense de la caverne de Lucretia et c'est vrai que c'est un endroit qui est difficile d'accès finalement mais avec le sous-marin vous pouvez y accéder très très facilement donc il va falloir rentrer dans la grotte, vous allez avoir un dialogue qui est extrêmement intéressant et ensuite vous aurez tout simplement, alors attendez, hop là vous voyez vous tombez dans une petite zone circulaire vous faites rond, ça vous permet de ressortir, donc vous allez avoir un dialogue extrêmement intéressant et par la suite il faudra tout simplement, alors attendez, faire 10 combats, ressortir, faire 10 combats et re-rentrer tout simplement, donc c'est vraiment assez simple, donc là on se pose juste ici au niveau de la partie de pierre et là on va prendre Vincent dans notre équipe tout de suite voilà nickel, alors attendez je baisse un petit peu le son de ce que j'avais monté pour la vidéo précédente avec le piano de Tifa, hop vous rentrez dans la caverne, c'est la première fois que je fais cette quête annexe donc je vais pouvoir découvrir la scène avec vous donc là elle nous dit Sephiroth et là Vincent, cette voix, non je rêve et il tombe sur Lucretia qui se retrouve du coup donc là bam, flashback, vous voyez c'est assez impressionnant et on retrouve, bon là pour l'instant je ne vous spoil pas, je vous laisse apprécier un petit peu tout ça donc des flashbacks totalement sans dialogue quasiment donc si elle est heureuse ça m'est égal donc en fait on suit Lucretia, la femme qui est juste en face ici et Vincent, vous voyez qu'on a vu juste en Vincent au moment où il est en Turc donc je suis contre pourquoi faire des expériences sur les humains elle et moi nous sommes des scientifiques et en fait pour vous expliquer un petit peu la scène parce que je ne sais pas si c'est expliqué donc peu après Lucretia donne naissance à un enfant un enfant du nom de Sephiroth tout simplement donc c'est la mère de Sephiroth qui est juste en face de nous quand même je vais vous expliquer les scènes après parce qu'en fait ça s'entienne assez vite et du coup je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer donc en fait là on voit Vincent en Turc et à droite c'est Ojo donc là déjà on voit la mort de Vincent donc ensuite Ojo bien évidemment a fait des expériences sur Vincent ce qu'a donné le Vincent qu'on connait aujourd'hui et Lucretia et Vincent enfin Vincent était amoureux de Lucretia sauf que celle-ci l'a rejetée elle est allée vers Ojo Ojo a implanté des cellules de Genova dans le ventre de Lucretia et ça a donné Sephiroth tout simplement et Vincent a voulu la venger et du coup ben voilà vous avez vu ce que ça a donné il est mort donc cette enveloppe charnelle c'est mon châtiment les professeurs Gast et Ojo et Lucretia je n'ai pas pu les arrêter tout ce dont j'ai été capable c'est les regarder faire c'est de ma faute donc voilà donc ça je pense que ce sera il doit y avoir beaucoup d'informations là dessus peut-être en flashback dans Dirt of Serbeius donc ça doit sûrement être très très intéressant donc Lucretia tu es toujours en vie j'avais envie de disparaître il me fallait rester seul je voulais mourir mais au fond de moi même la part de Genova se refusait à me laisser partir je rêve beaucoup ces derniers temps de Sephiroth mon enfant bien aimé depuis le jour de sa naissance je n'ai jamais pu le serrer dans mes bras pas même une seule fois je ne suis je ne puis être considéré comme sa mère je ne peux en vouloir qu'à moi même je t'ai dit de ne pas approcher donc elle va nous dire de partir il faudra faire quelques combats et revenir un petit peu plus tard qu'attendues-tu pour me dire si mon cher Sephiroth est toujours en vie j'ai entendu dire qu'il était mort il y a 5 ans mais je le vois si souvent dans mes rêves et puis je sais que son corps comme le mien ne peut pas si facilement s'éteindre je t'en prie Vincent Dimo donc là Vincent ment en disant Sephiroth est bel et bien mort donc si elle sait que Sephiroth est mort c'est que dans je ne sais pas non je ne vais pas vous le dire ça peut être du spoil sur Crysis Core donc on va éviter donc maintenant vous faites 10 combats donc je ne sais pas si je pense qu'on peut faire des combats sur cette petite région sur cette petite étendue d'herbe et on se retrouve 10 combats après dans la caverne pour un nouveau dialogue et choper la limite ultime et l'arme ultime donc nous revoilà après 10 combats tout simplement prêts à re-rentrer dans la caverne donc ça m'a pris du temps parce que j'ai dû retourner à Junon alors que si vous avez un Chocobo qui peut traverser les montagnes ou la mer vous avez sûrement moyen de retourner dans la région de Nibel et rapidement faire les 10 combats donc bref on va re-rentrer directement dans la caverne et on va voir ce qu'il va se passer donc toujours avec Vincent dans l'équipe donc là il nous dit Lucretia vous recevez peine de mort donc qui est son arme ultime et KO qui sont limite ultime tout simplement voilà donc c'est aussi simple que ça donc vous voyez c'est vraiment une toute petite quête annexe vraiment courte mais qui vous permet quand même d'obtenir du lourd donc voyons un petit peu ce que donne la magnifique peine de mort donc sachant que là on a une arme à 38 d'attaque on passe à 99 croissance en AP nul 115 de précision donc c'est plutôt pas mal je trouve ça assez sympa avec encore une fois la croissance en AP nul bah c'est bien dommage mais bon c'est des armes qui nous servient donc les boss ultimes on n'aura pas besoin d'XP les AP etc donc pas de problème donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo Alex pour la limite ultime et l'arme ultime de Vincent si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec plaisir et vous voyez que pour l'instant enfin maintenant nous avons tous les limites ultimes théoriquement niveau 4 pour tous les personnages je vous les ai tous présentés et on a toutes les armes ultimes pour tous les personnages je vous les ai toutes présentés donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy 7 si vous avez des questions n'hésitez pas à tout de suite merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo